Tu as un grand garçon maintenant Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Approchez les enfants, c'est l'heure de votre histoire Je vais vous raconter comment Caillou découvrit l'océan et la plage alors qu'il avait tout juste 3 ans L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou à la plage La famille de Caillou était en vacances Caillou allait voir l'océan et la plage pour la première fois La plage, l'océan, on y est dans un instant Les enfants, est-ce que vous entendez quelque chose? Euh... qu'est-ce que c'est? C'est le bruit que font les vagues On est arrivé Caillou était tellement excité qu'il courut tout de suite voir la plage Regarde, maman, l'océan Oui, je vois, mais vois-tu aussi que le soleil est très fort? Ca veut dire qu'il faut mettre de la crème solaire Non! Non! Arrête sa chatouille! Oh! Voilà, on est installés On a choisi un bon endroit Qui voudrait aller jouer dans l'eau? Moi, papa, moi! Caillou n'avait pas encore appris à nager Il serra donc très fort la main de son papa Et tous les deux, ils coururent dans la mer Oh, c'est froid! Ca va aller, tu vas t'y habituer Caillou aimait beaucoup les pique-niques Mais un pique-nique sur la plage, ça, c'était vraiment chouette Le sandwich de Caillou était plein de sable Regarde, maman! Hé! C'est mon sandwich! Caillou se mit à suivre ce drôle de petit crabe Qui habitait dans sa coquille Jusqu'à ce qu'il parvienne à une sorte de grande flaque Laissée par la mer et remplie d'étranges créatures Il y avait des étoiles de mer, des hippocampes Et même des oursins Oh! Hein? Qui veut m'aider à construire un château de sable? Moi, maman! Moi! Va-t'en! Regarde, Mousseline, tu le renverses Et là, tu fais ça Hé! Maman! Papa! Vous avez vu? La mare est en train de monter Il est temps pour nous de rentrer Mon château! Ca ne fait rien! On reviendra demain Et on construira un nouveau château Et le jour d'après, on reviendra Et le jour d'après, on reviendra Et le jour d'après, pendant toutes les vacances Tu as un grand garçon maintenant! Chez nous à la maison C'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout Je m'appelle Caillou Autour de moi, c'est tellement beau Tous les jours, y'a du nouveau Je trouve des amis partout Je m'appelle Caillou J'ai du plaisir Je n'ai peur de rien Car papa et maman Ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Hi hi hi! Voilà! Qui veut que je lui raconte une histoire? Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des oursons que je vois là! Cette histoire s'intitule Le tee-shirt préféré de Caillou Tiens, voilà, nounours, reste là Attention, je te l'envoie Quen, 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 quen Je vais jouer Attends ton tour Nour! Caillou n'en croyait pas ses yeux Mousseline portait son tee-shirt préféré Maman! Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Mousseline a mon tee-shirt préféré celui avec les nounours Il est bien trop petit pour toi Alors je l'ai donné à ta petite sœur Il n'est pas trop petit, c'est pas vrai Il est à moi! Je dois t'enlever ce tee-shirt, Mousseline Je vais les nounours Je vais t'apporter celui avec les petites souris, d'accord? Tu vois, il me va très bien Et voilà, c'est parfait Bon, d'accord C'est pas drôle Pauvre Caillou, il était resté allongé sur le tapis et son ventre le démangeait Et il ne pouvait pas rentrer son tee-shirt dans son pantalon Après tout, il était peut-être trop petit pour lui Mais tout à coup, Caillou eut une idée Il essaya d'attacher son tee-shirt avec du ruban adhésif Je vais y arriver Toi, reste là Caillou était très triste Il savait que son tee-shirt ne lui allait plus Mais il ne voulait pas le donner Regarde, sur cette photo, tu portais ce tee-shirt Tu étais tellement mignon Tu avais deux ans J'étais tout petit J'avais mon tee-shirt avec les nounours Je m'excuse de l'avoir donné à Mousseline sans rien te demander J'avais oublié à quel point tu aimais ce tee-shirt Caillou l'aimait toujours Mais il savait qu'il avait grandi Et qu'il était maintenant trop petit pour lui Tu sais, on pourrait trouver un endroit où tu pourrais toujours le garder C'est à Nounours que je vais le donner Quelle chouette idée Nounours, tu es vraiment très beau dans ton nouveau tee-shirt Mousseline ! Nounours est content ! Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison C'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout Je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout Je m'appelle Caillou J'ai du plaisir Je n'ai peur de rien Car papa et maman Ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà ! Allez les enfants je vais vous lire une histoire Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Cette histoire s'intitule Caillou part en promenade tout seul Caillou aimait beaucoup pédaler très vite sur son vélo tout neuf Et il adorait klaxonner Eh ! C'est à moi ce biscuit ! Maman ! L'écureuil a mangé mon biscuit Maman ! Dis ce que tu dors ! Ce n'est pas l'heure de se coucher pourtant Bonjour Sarah ! Caillou ne s'était jamais promené tout seul dans son quartier Mais il avait toujours voulu le faire Caillou ne s'était jamais fait arroser tout habillé C'était vraiment amusant de se promener tout seul Sans que personne ne vous dise quoi faire Salut ! Tu veux jouer à la marelle avec moi ? Alors lance ton Caillou comme ça ! Caillou sauta comme un petit lapin jusqu'au prochain coin de rue Caillou décida de pousser plus loin son petit tour du quartier Ne t'inquiète pas, Bella est très gentille Caillou était effrayé Où est-ce que tu vas ? Je me promène, je fais le tour du pâté de maison J'ai marché tout seul jusqu'ici Tu es vraiment courageux Si tu vas par là, tu vas bientôt retrouver ta maison Caillou commençait à être inquiet d'être tout seul Et s'il se perdait ? Et s'il rencontrait un autre chien ? Et si un gros corbeau se mettait à le poursuivre ? Bonjour ! Je te reconnais toi, tu es Caillou Et je t'ai déjà vu avec ton papa et ta maman Caillou avait souvent vu sa maman parler à cette dame Dis-moi, est-ce que tu es venue jusqu'ici tout seul ? Regarde ce que j'ai sur mon doigt Tu veux la tenir ? Hé, sa chatouille ! Coccinelle, Coccinelle, envole-toi chez toi Je pense qu'il est temps pour toi aussi de rentrer à la maison, Caillou Mais d'abord, laisse-moi t'offrir un cadeau Au revoir, Coccinelle ! Merci, madame ! La dame était très gentille Caillou était content de rentrer chez lui en lui tenant la main Hé, maman ! Je suis rentrée ! Qui t'a donné cette tomate, Caillou ? C'est une dame qui me l'a donnée, elle habite par là Oh oui, je vois de qui tu parles Mais qu'est-ce que tu étais partie faire là-bas ? Pendant que tu étais endormie, j'ai fait le tour de tout le pâté de maison Tu as fait ça ? Oui, et j'ai vu un arc-en-ciel et une marelle et un gros chien et un corbeau qui m'a fait très peur Tu n'étais pas inquiet tout seul ? Oui, j'avais un petit peu peur Tu sais, j'aimerais que tu attendes d'être un grand garçon avant de repartir en promenade tout seul Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà ! Où ces enfants peuvent-ils bien se cacher ? C'est l'heure de votre histoire ! Bon, je commence Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule La cachette de Caillou Papa et maman avaient dû partir quelques jours Caillou et Mousseline s'en allèrent donc chez grand-maman et grand-papa Caillou, où es-tu ? Es-tu là ? Je ne sais vraiment pas où il est passé Il est peut-être caché, regarde encore Oh ! Oh ! Tiens, 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 qu'est-ce que je vois là ? On dirait que c'est Caillou Ah ! Grand-papa ! Grand-papa ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis coincé ! D'abord, je vais retirer cette boîte, ensuite je vais retirer ça et enfin je vais enlever ça Oh ! Grand-papa ! Mais dis-moi un peu ce que tu faisais là-dedans, Caillou Je cherchais une cachette, une cachette pour me cacher Tu cherchais une cachette pour te cacher ? Tiens, cela me fait penser à quelque chose Caillou se demandait bien ce que grand-papa allait lui dire Peux-tu garder un secret, Caillou ? Oui, grand-papa Bon, dans ce cas, je vais te dire où tu peux trouver une cachette secrète Dans le jardin Est-ce que tu aimerais la voir ? Je suis pourtant certain que c'est cet arbre Ah, je me demande ce qu'ils font ces deux-là Bon, si la cachette n'était pas de l'autre côté, elle doit être de ce côté-ci Waouh ! Vas-y, jette un coup d'œil Alors, qu'en penses-tu ? C'est super ! Je pense que c'est la meilleure cachette du monde, grand-papa Merci grand-papa Tu peux garder la lampe de poche, Caillou Waouh ! Je suis content C'est l'heure de dormir, Caillou Je vais bientôt monter Non, tu ne peux pas venir avec moi Waouh ! Caillou ne voulait pas que quelqu'un d'autre connaisse sa cachette C'était sa cachette secrète à lui Waouh ! Caillou, es-tu là ? Tu ferais mieux de rentrer à la maison Ton papa va bientôt venir te chercher Oh ! Ca alors, c'est tout à fait incroyable Qu'est-ce que c'est ? Je le reconnais ! Ce que grand-papa tient là, Caillou C'était un de mes jouets préférés quand j'étais un petit garçon comme toi Et moi, j'étais un papa, tout comme ton papa Tu as dû le trouver dans ma cachette secrète Mais c'est devenu ta cachette secrète maintenant Waouh ! Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Hi 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 ! Voilà ! Bon, maintenant que tout le monde est parti, je vais vous raconter une histoire d'anniversaire Voyons ce qu'a fait Caillou le jour de son anniversaire L'histoire d'aujourd'hui s'intitule le cadeau d'anniversaire de Caillou C'était l'anniversaire de Caillou et sa maman lui faisait un gâteau Dis, est-ce que par hasard tu voudrais m'aider à nettoyer le bol ? Oui, je veux t'aider maman C'est bien ce que je pensais Gâteau d'anniversaire, moi aussi j'en veux, moi aussi, moi aussi, moi aussi j'en veux, hi 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 ! Tu devrais laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat Papa ! Tu as dit que Caillou devait laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat Hi 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 ! Papa ! Caillou avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure vert et rouge comme cadeau d'anniversaire Mais sa grand-mère ne lui offrit pas un dinosaure Elle lui offrit un chandail Alors est-ce qu'il te plaît Caillou ? Bien sûr qu'il lui plaît Oh ! Je pense que tes invités sont arrivés ! Léo ! Clémentine ! Bonjour les enfants, entrez ! C'est très bien Caillou ! Maintenant surtout ne bouge pas ! Je n'en ai plus pour longtemps ! Hi 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 ! Ça chatouille papa ! Miaou ! Miaou ! Bon anniversaire Caillou ! Bon anniversaire Caillou ! Bon anniversaire Caillou ! Bon anniversaire ! Ouais ! Waouh ! Bon anniversaire ! Va-tu souffler tes bougies Caillou ? Un vœu ! Il faut que tu fasses un vœu avant de souffler tes bougies ! Caillou savait quel vœu il allait faire ! Il voulait un dinosaure vert et rouge ! Ah ! Caillou avait le ventre si plein qu'il ne pouvait pas finir sa part de gâteau d'anniversaire ! Ah ! Bon anniversaire Caillou ! Waouh ! C'est super ! C'est mon dinosaure vert et rouge ! Merci ! Waouh ! Un peu plus tard, comme tout le monde avait faim, maman servit de la crème glacée ! Mousseline, regarde ce que tu as fait ! Voilà un chandail propre mon chéri ! Waouh ! Maintenant j'ai un deuxième dinosaure ! Caillou était très content d'avoir eu son dinosaure vert et rouge ! Mais il était aussi très content d'avoir reçu un deuxième dinosaure ! Oh ouais ! Oh ! C'est mon plus bel anniversaire ! Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon ! J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou ! Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau ! Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou ! J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien ! Car papa et maman ne sont jamais bien loin ! Même si je suis grand, je pleure de temps en temps ! Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou ! Caillou c'est moi ! Je m'appelle Caillou ! Caillou c'est moi ! Hi 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 ! Voilà ! Grand-mère, viens nous lire une histoire ! Une histoire qui parle de Caillou ! Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui ! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et Gilbert ! Regarde Gilbert ! J'ai dessiné un chat ! J'ai plus envie de dessiner, je voudrais bien jouer avec quelqu'un ! Mousseline ! Mousseline ! Caillou ne voulait plus jouer tout seul, mais il savait qu'il ne devait pas déranger Mousseline pendant sa sieste ! Caillou ! Chut ! Te souviens-tu de ce que je t'ai dit ? Je m'ennuie ! Je voudrais bien jouer avec quelqu'un ! Désolé Caillou, on ne peut pas jouer avec toi maintenant ! Attends que Mousseline se réveille ! Mais Caillou ne voulait pas attendre ! Il voulait jouer avec quelqu'un maintenant ! Jouer avec moi, Gilbert ! Oh ! Caillou pensa tout à coup à un autre jeu ! Ne bouge pas ! Je reviens ! Caillou savait que Gilbert n'aimerait pas entendre une histoire sur les chiens ! Mais il pensa qu'il aimerait entendre une histoire qui parlerait de souris ou encore d'oiseaux ! Je vais te raconter une histoire, Gilbert ! C'est l'histoire d'une petite souris qui s'appelait Sourissette ! Un jour, Sourissette... euh... Sourissette avait un ami qui s'appelait Sourisseau ! Et un jour, Sourisseau et Sourissette... Gilbert, regarde la jolie petite souris ! Gilbert, regarde les images ! Ça y est, je sais à quoi on peut jouer ! Voilà, ne bouge pas ! Papa va t'emmener faire une jolie promenade ! Attention ! Le coin se décolle ! Gilbert ! Gilbert et moi, on joue à se déguiser ! Je suis son papa ! Caillou, se déguiser, c'est un jeu pour les humains ! Un jeu pour les humains ? Tiens, toi tu n'aimes plus jouer aux jeux pour les bébés maintenant ! C'est parce que tu n'es plus un bébé ! Tu vois ? Je vois ! Eh bien, Gilbert est un chat, ce n'est pas un humain ! Alors il aime jouer à des jeux pour les animaux ! Sais-tu quels jeux il préfère ? Oh oui ! On va trouver un jeu que tu aimes, d'accord mon Gilbert ? Miaou ! Attrape Gilbert ! Miaou ! On est des chats et on aime jouer ensemble ! Miaou ! Miaou ! Oh ! Quel gentil petit chat nous avons ! Miaou ! Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon ! J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou ! Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau ! Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou ! J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien ! Car papa et maman ne sont jamais bien loin ! Même si je suis grand, je pleure de temps en temps ! Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou ! Caillou c'est moi ! Je m'appelle Caillou ! Caillou c'est moi ! Hi 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 ! Voilà ! Grand-maman ? J'ai une histoire qui parle de Caillou ! D'accord, écoutez bien ! Cette histoire s'est passée quand Caillou avait seulement 3 ans ! Elle s'intitule Caillou n'arrive pas à s'endormir ! Quand est-ce qu'elle va arriver ? Bientôt mon chéri ! Oh ! Grand-maman ! Je ne peux pas passer ! Grand-maman ! Hi 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 ! Tu es trop grosse, c'est pour ça ! Grand-maman était la gardienne que Caillou et Mousseline préféraient le plus au monde ! Ah bonjour les enfants ! Qu'est-ce que tu as là, Mousseline ? Hi 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 ! Une fois papa et maman partis, Grand-maman se mit à jouer avec Caillou et Mousseline ! La, 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 la... Il était l'heure de se coucher ! Pendant que Grand-maman lisait une histoire à Mousseline et la mettait au lit, Caillou se lava le visage et se brossa les dents ! Puis il alla se coucher et attendit que Grand-maman vienne lui lire une histoire ! Grand-maman ! Ha 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 ! Il était une fois... Tandis que Grand-maman lisait son histoire, Caillou commença tout doucement à s'endormir ! Bonne nuit ! Ah ! Gilbert ! Ouch ! Aïe ! Caillou était à nouveau réveillé. Il essaya de se rendormir par tous les moyens, sans succès. Il essaya de réarranger son oreiller... Mais cela ne changea rien. C'était l'été et il faisait encore jour dehors. Comment Caillou pouvait-il dormir dans une chambre si claire ? Il décida de dormir dans l'autre sens, sans résultat non plus. Caillou ne pouvait vraiment pas se rendormir et il commençait à être de mauvaise humeur. Caillou, tu es tout à l'envers. Tes pieds sont là où ta tête devrait être. Grand-maman, je n'arrive pas à dormir. Bien sûr, ça ne m'étonne pas du tout. Il fait trop clair dans cette chambre. J'ai deviné pourquoi. Tu n'as pas de rideau à tes fenêtres. Comment ça se fait ? Oh ça y est, je me souviens, ta maman les a apportés chez le nettoyeur. Attends un peu, j'ai une idée. Caillou était curieux de voir ce que sa grand-maman allait faire. Et voilà Caillou, c'est un ciel de nuit. Maintenant, tu vas pouvoir dormir. Merci beaucoup grand-maman. Mais si c'est vraiment la nuit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Qu'en penses-tu ? Tu es prêt Caillou ? Waouh ! Le ciel avec la lune, les étoiles et les nuages étaient tellement beaux que Caillou s'endormit très très vite. Tu as un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. Voulez-vous que je vous raconte une histoire, les enfants ? Ouiiii ! Cette histoire s'intitule Caillou a peur des chiens. Je vais construire le plus grand château du monde. Voilà. Caillou avait peur, le chien avait l'air d'être en colère. Maman ! Maman ! Maman ! Mais voyons, que s'est-il passé Caillou ? Le chien là-bas, il m'a fait peur. Le lendemain, Caillou était tout content d'aller chez sa grand-maman pendant que sa maman irait faire des courses. Mais lui et sa maman ne savaient pas que grand-maman gardait aussi le petit chien de sa voisine. J'ai un ami très spécial qui va passer la journée avec moi. Veux-tu le rencontrer ? Oh oui, bien sûr. Mais voyons, n'aie pas peur mon Caillou. C'est mon ami que tu viens d'entendre. Je pense qu'il a très envie de faire ta connaissance. Mais voyons mon chéri, ce n'est qu'un tout petit chien. On va aller le voir tous les deux. Je te promets qu'il ne te fera aucun mal. Euh, d'accord. Je viens avec toi. Tu vois, Caillou, ce n'est qu'un tout petit chien. Il est très gentil. Oui, grand-maman. Bon, si tu as peur, je vais fermer la porte. Comme ça, il ne pourra pas sortir. Caillou était toujours un peu inquiet, même s'il savait que le petit chien était enfermé dans la cuisine. Ah! Oh, chérie, ce n'est rien. Tiens, écoute, j'ai une idée. Si on lisait un livre sur les chiens... Caillou aimait beaucoup le livre sur les chiens que lisait grand-maman. Et il commençait à se demander ce que faisait le petit chien dans la cuisine. Oh! Il aboie, grand-maman. Nous ferions mieux d'aller voir ce qu'il veut. Qu'en penses-tu? Oui, peut-être. Peut-être qu'il a faim. Oui, tu es un bon chien. As-tu faim? Tiens, voilà une gâterie. Hum! Tu aimes les biscuits, n'est-ce pas? Caillou était toujours un peu inquiet. Mais en entendant sa grand-mère, il se dit qu'il avait vraiment envie de revoir le petit chien. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Caillou? Avec sa tâche, il ressemble à une des pantouples de maman. Tu vois, Caillou? Il veut être ton ami. Il agite sa queue. Cela veut dire qu'il est très content de te voir. Et si tu lui tends la main, il va te dire bonjour. Ça chatouille! Je pense que tu as une nouvelle amie, Caillou. Hi hi hi! Tu es mon ami. Et voilà! Le chiot ne faisait plus du tout peur à Caillou. Il était tout gentil et tout doux et il adorait jouer. Va chercher! C'est très bien! Attrape! Hi hi! Chut! Regarde! Regarde maman! J'aime les chiens maintenant. Tu as un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Hi hi hi! Voilà! Savez-vous l'heure qu'il est? Il est l'heure que je vous lise une histoire de Caillou. Prêts les enfants? Oui! Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Je pense qu'il a rencontré des animaux. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou au zoo. Bonjour! Soyez les bienvenus au zoo. Je m'appelle Zoé. Est-ce que c'est vrai qu'on va voir beaucoup, beaucoup d'animaux? Oh oui! Et nous sommes très contents car certaines familles d'animaux viennent justement d'avoir des bébés. Aimerais-tu que je te fasse voir des bébés loups? Des bébés loups? De vrais loups? Wow! Tu les vois les bébés loups? Regarde leurs petits museaux. Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Je veux les voir. Mais ils sont nés il n'y a pas longtemps alors ils veulent rester tout près de leur maman. Mais moi j'aurais voulu les voir. Tu sais Caillou, les loups restent avec leur famille toute leur vie. Est-ce que tous les bébés animaux restent avec leur papa et leur maman? Oh non! La plupart des animaux quittent leur famille quand ils sont assez grands. Aimerais-tu voir une autre famille d'animaux? Oui, s'il vous plaît. Caillou aimait bien l'idée que les animaux avaient eux aussi une famille. Mais où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois pas. Ils doivent être dans leur maison. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas les voir aujourd'hui. Quoique, on va peut-être avoir de la chance. Wow! Un rhinocéros! Qu'est-ce qu'il est gros! Il est aussi gros qu'un dinosaure. Rhinodino! Rhinodino! Mais sais-tu quoi Caillou? Ce rhinocéros n'est pas un garçon. C'est une maman et elle vient d'avoir un bébé. C'est vrai? Un bébé rhinocéros? Voyons bien sûr Caillou. Même les très gros animaux ont des bébés. Regardez! Regardez! Voilà le bébé rhinocéros! On aurait du mal à le prendre dans nos bras, mais moi je le trouve très mignon. Hé! Hé! Regardez là-bas! Il y a une loutre! C'est mon animal préféré! Cette loutre était un bébé quand il est arrivé ici. Est-ce qu'elle a une famille elle aussi? J'ai bien peur que non Caillou parce que vois-tu, elle a perdu sa maman. Sa maman elle l'a perdu? Et elle est-ce qu'elle va bien? Oh oui! Maintenant elle va très bien. Mais tu sais, puisqu'elle n'avait plus sa maman pour lui enseigner quoi faire, nous avons dû tout lui apprendre de A à Z. Elle ne savait même pas nager ni se nourrir toute seule. C'était la première fois de sa vie que Caillou voyait une loutre vivante. J'aimerais tellement pouvoir l'emmener à la maison. Non, ça c'est impossible. Elle va bientôt être prête à retourner vivre dans l'océan. Qu'est-ce qui te fait rire Caillou? Ce chimpanzé, on dirait grand-papa. Tu as raison Caillou, il ressemble à grand-papa. Mais regarde ce petit chimpanzé, il te ressemble un peu Caillou. Hé, il vient nous dire bonjour. Tu as un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. Caillou, j'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. C'est l'heure de votre histoire les enfants. Ah oui! Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et la pluie. J'ai quelques achats à faire avec toi ce matin. Avec cette pluie, nous devons mettre des vêtements qui vont bien nous protéger. Je vais aller patauger dans toutes les flaques. Oh oh, ça c'est bizarre. Je vais t'aider à mettre ton manteau. Non, ça va, je vais le mettre tout seul. J'ai réussi! Très bien, Caillou. Tiens, je vais t'aider à l'attacher. Allons-y. Mais Caillou avait oublié quelque chose de très important. Maman? Oui, chérie? Je dois aller aux toilettes. Oh! Oh! Je t'attends ici. Caillou courut aux toilettes. Mais en chemin, quelque chose attira son attention. Vroom! Vroom! Attention! Vroom! 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 Caillou! Caillou! Oui? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai... j'ai... euh... besoin d'aller aux toilettes. Oh non! Ça alors, j'avais complètement oublié. Il faut vraiment que j'y aille. Oui! Papa, regarde! Un avion. Est-ce que je peux voir ton avion, s'il te plaît? Maintenant, faisons-le atterrir à l'aéroport, d'accord? Il sera là quand tu reviendras. Tu devais sortir avec maman, non? Maman! J'avais oublié! Est-ce que maman m'attend encore? Caillou retourna vite rejoindre sa maman. Mais quand il arriva à la porte, sa maman raccrochait les imperméables. Maman, je suis là! Tu as décidé qu'on ne sortait plus? Oh non! On y va toujours! Mais regarde! Le soleil brillait. Maman et Caillou n'avaient plus besoin de mettre leur imperméable. Mais il y avait toujours beaucoup de flaques d'eau. D'abord, ce pied-là. Et ensuite, celui-là va dans l'autre. Maman! Je crois que tu as oublié quelque chose. Ouais! Des flaques d'eau! Regarde, maman! Je sais que c'est amusant, mais nous devons aller faire nos achats. Tu sais ce qu'on peut faire? On peut aller au magasin en laissant nos traces. Regarde! À toi! Tu as un grand garçon maintenant! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà! C'est l'heure de votre histoire, les enfants! Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Les nouvelles chaussures de Caillou. Bonjour! Oh merde, ça m'appelle Caillou. Un petitlet, c'est moi qui viens. Gilbert! Voilà! Veux-tu que je t'aide à attacher tes lacets, Caillou? Non! Mes chaussures me font mal. Chéri, tes pieds ont encore grandi. Tes chaussures sont devenues trop petites. Il va falloir t'en acheter une nouvelle paire. Tiens, mets ses bottes en attendant. Nous allons aller chez le marchand de chaussures tout de suite. Caillou adorait patauger dans les flaques d'eau avec ses bottes. Mais aujourd'hui, il faisait beau et il aurait bien voulu pouvoir courir. Ah! Bonjour, Sarah! Bonjour, Caillou! Où tu t'en vas? Je vais acheter une paire de chaussures. On fera la course quand tu les auras achetées. Au revoir! Au revoir, Sarah. Avec mes nouvelles chaussures, je vais courir comme Sarah. Allez, viens, Caillou! Caillou aimait regarder tous les différents modèles de chaussures et de bottes. Il y avait toutes sortes de sandales. Des chaussures pour dames. Et même des bottes de travail. Oh! 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 Wow! Je courrais très vite avec celle-là! Quelle couleur préfères-tu, Caillou? Euh... Caillou n'arrivait pas à décider quelle couleur il préférait. Mais avant que tu nous dises quelle couleur tu préfères, on ferait peut-être bien de mesurer ton pied. Voyons un peu quelle est ta pointure. Tu fais du 7! Maman! Maman! Je fais du 7! Tu te rends compte? Dis-donc! Et puis on vraiment beaucoup grandi, Caillou! Alors lesquelles préfères-tu? Les bleus ou les jaunes? Je veux... je veux... Si tu prenais les vertes, comme ça tu aurais les deux couleurs en même temps. Les vertes? Ouais! Je vais mettre tes bottes dans une boîte à chaussures pour que tu puisses les emporter. Je trouve que tes nouvelles chaussures sont très jolies, Caillou. Et les miennes aussi. C'est vrai, mais d'abord, tu dois mesurer tes pieds. Mes pieds ont arrêté de grandir il y a très longtemps. On fait la course, Sarah? Tu cours bien trop vite pour moi, Caillou! Allez! Tu m'avais promis qu'on fait la course! Tu es un grand garçon maintenant! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà! Qui aimerait écouter une histoire? Nous! Allons, viens grand-maman, assieds-toi avec nous. Bon, ce soir, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Le bonhomme de neige de Caillou. J'en ai eu un! Moi aussi! Faisons un bonhomme de neige! Un bonhomme de neige? Ah ouais! Tu veux m'aider? Caillou aimait beaucoup l'idée de Sarah, seulement il ne savait pas très bien comment faire un bonhomme de neige. Oui! Alors commence par faire la tête et moi je ferai son corps. D'accord. On va faire un bonhomme de neige, on va faire un bonhomme de neige. Ça a l'air facile à faire. Hé! Ouf! Je n'y arriverai jamais. Je déteste faire des bonhommes de neige. Est-ce que la tête est prête, Caillou? J'ai essayé, c'est pas facile. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire. Ensemble, on va faire le plus grand bonhomme de neige du monde! Le plus grand bonhomme de neige du monde! Non, de l'univers! Je crois que cette boule de neige est assez grande. Si on faisait les autres... D'abord, il faut faire une toute petite boule de neige. Regarde! Caillou aimait bien que Sarah lui montre comment faire. Oh! Oh! Ca y est, regarde! Tiens, ici! Hé! Hi hi hi! Gna gna! Caillou? Mais Caillou ne voulait pas arrêter. Sarah ne trouvait plus le jeu très drôle. Écoute, si tu ne veux plus faire de bonhomme de neige, moi je m'en vais! Non, s'il te plait, reste! Je veux faire un bonhomme de neige avec toi. D'accord! Regarde, c'est très facile! Sarah, j'ai terminé! Moi aussi! On n'a plus qu'à assembler notre bonhomme. Pour ça, il faut d'abord mettre cette boule-ci sur cette boule-là. Allons-y! Je pense que ça va tenir. Maintenant, elle lui faut une tête. C'est la boule que tu as faite. Les enfants! J'ai une surprise pour vous. Regardez dans ce sac. Une carotte? Ca fera un nez parfait pour notre bonhomme de neige. Le sac contenait bien d'autres surprises. Et bientôt, le bonhomme de neige eut deux yeux ronds et un grand sourire. Hmm... J'ai autre chose. Voyons si ça va lui aller. Regarde, Sarah, comme il est bon! Oui, et c'est le plus grand bonhomme de neige de tout l'univers! Il est magnifique! Allons, les enfants, je vous ai préparé un bon goûter. Attendez! Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une boule de neige? Non! C'est goûter du bonhomme de neige! Tu as un grand garçon maintenant! Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, y'a du nouveau. J'trouve des amis partout. J'm'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. J'm'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. J'm'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. C'est l'heure de votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Caillou se déguise en clown. Aujourd'hui, Mousseline, on va aller voir une parade. Parade, parade. Et on va voir des chevaux, des tambours et des clowns. J'adore les clowns. Non, pas les clowns, non. Hé, Mousseline. Youpi, on va aller voir la parade. Boum, 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 boum. Écoute Caillou, je ne suis pas certaine que nous irons. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'aller à la parade. Mais pourquoi? Moi, je veux aller voir la parade. Il va y avoir des clowns et tu sais que Mousseline a vraiment très peur des clowns. Non, c'est pas vrai. Elle a plus peur. Je veux y aller, c'est tout. Caillou était très malheureux et très fâché. Ce n'était pas juste. Pourquoi on y va pas juste parce que Mousseline est encore un bébé? Souviens-toi, Caillou. Toi aussi, tu avais très peur des clowns quand tu avais l'âge de Mousseline. Essayons de trouver une solution. Tout à coup, Caillou eut une idée. Tiens, Mousseline. Regarde, il est gentil. Ah, Mousseline, c'est une poupée, voyons. Je sais, maman. On a qu'à lui couvrir les yeux quand les clowns vont passer. Viens, Caillou, on va monter dans ta chambre. Pourquoi? Je crois que j'ai une idée. On pourra peut-être aller voir la parade. Mais je vais avoir besoin de toi. Caillou se demandait bien quelle idée maman avait eue. Voyons un peu. Ça, c'est très bien. Nous allons montrer à Mousseline qu'elle n'a pas à avoir peur des clowns puisque ce sont seulement des gens qui portent des costumes. D'accord. Regarde, Mousseline. Coucou. Ouais. Regarde, les cheveux. T'es un clown. Hi, 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 hi. Wow! Tu vois, Mousseline? Les clowns sont rigolos. Hi, hi, hi. Non, Mousseline, comme ça. Voilà! Allez, arrête. Regarde, Mousseline, tu es un clown Et voilà, Mousseline n'avait plus peur des clowns Mousseline, regarde Venez vite, les enfants, on va aller voir la parade maintenant Ouais Est-ce que tu as hâte, Mousseline ? Oui Alors, vous êtes prêts à partir, mes deux clowns ? Oui, Inge